On s'est saisi la justice arbitrable pour obtenir l'élimination par voie judiciaire de celui qui les empêche de poursuivre la funeste œuvre qui a réduit notre football à sa plus soudre. On part la patience d'attendre, la fin du mandat pour demander et, à juste titre, les comptes à l'exécutif actuel. Sans attente, ils cherchent à arrêter ce que nous faisons. Ainsi, on s'est saisi la justice arbitrable pour obtenir l'élimination par voie judiciaire de celui qui les empêche de poursuivre la funeste œuvre qui a réduit notre football à sa plus soudre. On part la patience. Sa plainte a été contestée par des avocats qui ont défendu Samuel Eto'o. Alors, la composition de son accusation, c'est que Samuel Eto'o a été accusé de trucage, des matchs sportifs. En fait, cette situation, nous étions au niveau de Tinga. Nous voyons les premières images, une foule. Depuis un certain temps, nous allons que d'abord vous montrer les premières images en direct depuis le tribunal de Yaoundé. Nous voyons nous-mêmes quelle humiliation pour notre président que le monde entier avait déjà vénéré. Souvenez-vous que lorsque Samuel Eto'o était encore joueur à l'international, voire même dans le monde entier, il ne manquait de rien. Arrivé en ce jour au poste humiliant de l'Afrique à foot, beaucoup de personnes ont cherché toujours à l'accuser, mais ils ne parviendront pas à s'en sortir. Au point que, ce jour, il a été accusé de trucage, de faux, etc. En fait, la CAF a cherché des arguments et l'audience a été renvoyée. Alors, beaucoup de communistes sont surpris quand aura lieu le prochain procès. Écoutons d'abord cette vidéo et nous allons revenir pour vous analyser avec déjà notre analyste qui est déjà au studio avec nous, Marlène et Voto.